L'équipe de à la découverte des cours d'eau de la Chine, de nos foyers lointains, débute son voyage au fleuve Jolong afin de retrouver sa source. Nous allons chercher la source principale du fleuve Jolong, nous partons à la découverte de la rivière Joprang, nous mettrons nos pieds sur les champs des agriculteurs de fleurs et apprécierons leur vie parfumée. Le fleuve Jolong, paysage verdoyant au bord du fleuve Jolong, de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Sous-titrage ST' 501 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 Après le tournage sur le fleuve Minjiang, l'équipe de tournage d'à la recherche des cours d'eau de Chine, de nos foyers lointains, continue son voyage au sein de la province du Fouzien. L'équipe s'est rendue au district Lianchong, de la ville Longyenne. Le fleuve Jolong est aussi connu sous le nom de fleuve Zhangzhou et il est le deuxième plus grand fleuve après le fleuve Minjiang. Le fleuve Jolong se compose de trois affluents, les ruisseaux Beixi, Sisi et Nanxi. Le ruisseau Beixi est l'affluent principal qui traverse Longyenne et Zhangzhou pour enfin rejoindre le ruisseau Sisi et Nanxi et enfin se jeter dans le détroit de Taïwan. La rivière Proussi rejoint en aval le Proujou et la source principale du fleuve Jolong. La stèle avec l'inscription de source du fleuve Jolong a été installée en 2003 par les autorités de protection de l'environnement des villes Longyenne, Zhangzhou et Siamen. En 1998, l'inspection du fleuve Jolong a été entamée pour continuer pendant cinq ans afin d'avoir une conclusion. Le Wanan remonte le plus loin en amont. C'est là que notre équipe projette de commencer son tournage. Monsieur Wu Deyao, chef de la station hydraulique du village Tussi, sera notre guide pour la recherche de la source du fleuve Jolong. Le Wanan trouve sa source dans le monde du fleuve Jolong. Fong. Le mont Jiangzun appartient à la chaîne Daimau. Son altitude s'élève à 1665 mètres. Grâce à la politique protectrice de la source du fleuve Jolong, il y a peu d'habitants ici. Nous voilà à 1300 mètres d'altitude. De bonnes conditions d'humidité et de chaleur rendent les bois de bambou épais et prospères. Monsieur Wu nous a raconté que ces bambous géants ont généré pour la plupart naturellement. Après cette crête, nous pouvons entendre le bruit de l'eau qui coule. On a souvent le tourné à l'eau, il faudra en tourner à l'eau jusqu'à la plus. À la main, c'est ce que nous faisons de la rue? C'est ce qui vient d'un champignon. C'est ce qui vient d'une part. C'est ce qui vient d'une part d'une part d'un champignon. C'est ce qui vient d'une part 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 ? D'après le chef de la station, Monsieur Wu, quand le niveau du Proujou est le plus élevé, ces rochers-là sont inondés. La région du fleuve Jolong se trouve sur la côte sud-est de la Chine, avec un climat de mousson subtropical. A cause de l'évidente différence en relief dans la zone, la température et la quantité de chute de pluie varient. Le mont Zianzun se trouve justement dans une zone où le débit du courant est changeant, ce qui donne à la station hydraulique un travail complexe. Monsieur Wu n'a pas oublié ses équipements d'inspection, afin de profiter de ce voyage pour travailler. La salle est de l'évidente. Le fournayage est le plus élevé. Il y a plus de l'évidente. Il y a plus de l'évidente. C'est possible de faire de l'évidente ? nous sommes arrivés à la rivière à la période sèche monsieur ou doit prendre des données sur le débit du courant avant lequel il faut d'abord mesurer le niveau d'eau l'instrument à nivellement doit être installé à un endroit de bonne vision ouverte au port de l'eau ce qui est de l'eau pourquoi l'on choisit un endroit plus long l'eau qui est plus long la rivière est plus long une une relation haie de trois-mêmes C'est un endroit qui est de l'eau pauvre il y a une autre c'est se concentré cette rivière à la rivière Il faut toujours deux personnes pour mesurer le niveau d'eau et l'emplacement du nivellement doit être bien minutieux. Nous devons avoir le niveau minimal du fond du ruisseau et prendre le niveau maximal à la bordure des mousses au bord. Leur différence est la profondeur de l'eau. Ce chiffre multiplié par la largeur nous donne la section transversale qui sera multipliée par la vitesse du courant pour avoir le débit du courant. Après avoir mesuré le débit, nous continuons notre voyage. Malgré la période sèche, les chemins sont régulièrement coupés. En été, les inondations renversent beaucoup de bambous et d'arbres dont une grande partie traîne encore au bord du ruisseau. Pendant la période sèche, le courant est doux. Avec une végétation très bien préservée, la qualité de l'eau demeure au premier niveau selon les critères nationaux. Les herbes médicinales poussent surtout au bord du ruisseau. Leur qualité est influencée par celle de l'eau. Un acan topanax de cette taille nécessite beaucoup d'années pour grandir, ce qui illustre la qualité supérieure de l'eau ici. Nous nous trempons dans un air extrêmement rafraîchissant et sommes entourés de végétation et d'eau. Une demi-journée d'escalade ne nous a pas fatigués. Nous avons parcouru la moitié de notre itinéraire et avons décidé de prendre une pause pour le déjeuner. Il y a des actions c'est possible de l'art né ? Le travail de la station hydraulique dure toute l'année. Comme il n'y a que Monsieur Wu dans la station, le village envoie à chaque fois des hommes pour l'aider dans son travail. Après la pause, nous avons continué en longeant le dos du mont. Les pistes ne sont plus penchées et étroites. Les bambous ont été remplacés par des arbustes. Au bout d'un moment, nous avons finalement une vue sur le mont Dianzune. Après quatre heures d'escalade, nous sommes arrivés à la source du fleuve Jolong. Pourtant, nous sommes très déçus de ce que nous avons vu. À cause de la période sèche, il n'y a plus d'eau dans la fontaine et la végétation autour est morte. Mais on peut voir que pendant la saison pluvieuse, c'est une terre humide. Cependant, Monsieur Liu Ziai Xiang commence à creuser avec sa coupe selon ses expériences. En suivant un canal caché par les roseaux, nous avons vu de l'eau qui coule. Nous sommes à peu près à 200 mètres du sommet. Il est rare de pouvoir voir encore de l'eau coulante en raison de l'altitude et de la sécheresse. Monsieur Wu a sorti son plan pour nous indiquer clairement la situation de la source du fleuve Jolong. Sur la carte, nous avons vu l'orientation du ruisseau baissi du fleuve Jolong. Les chemins ne sont que des traces très minces sur le plan. Nous allons descendre en suivant cette ligne et continuer à explorer les coutumes et traditions au bord du fleuve Jolong. Apprécier le goût particulier du thé Narcisse. Témoigner du procédé traditionnel pour le thé. Le fleuve Jolong, paysage verdoyant au bord du fleuve Jolong, de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Jolong, paysage à la découverte des années. Au cours de la descente en voiture, les vallées étaient étroites et le courant était trop rapide pour quelque navire que ce soit. Le relief s'adoucit vers le bas. Nous sommes entrés dans la ville de Jamping. Un affluent sous le nom de Jiuoprang appartient au ruisseau baissi du fleuve Jolong. Les habitants locaux ont leur propre jardin de thé familial. De plus, leur thé porte un joli nom, Narcisse. Le village Beliao, du district de Nanyang, au bord du Jiuoprang, est un centre de fabrication pour ce genre de thé. Le thé Narcisse est un thé Oulong semi-fermenté. Le thé que les Chinois boivent normalement est le plus souvent en feuilles. Seulement le thé en briques de certaines régions subissent une compression. Le thé en sachet Narcisse existe depuis 300 ans. Le morceau cubique facilite le transport et le stockage. Le En réalité, le thé Narcisse n'a rien à voir avec la fleur du même nom. Ce thé est doté d'un parfum épais, d'où vient sa dénomination. Ici, le procédé du traitement du thé mélange celui du thé Narcisse du nord du Fujian et du Hulong, du sud du Fujian. On utilise un moule de compression pour presser du thé en cubes. Chaque sachet pèse environ 8 grammes. Mais les locaux n'ont besoin d'aucune balance. Leurs mains sont les seules mesures. C'est un peu d'accès, c'est un peu d'accès, c'est un peu d'accès. On va faire un peu de l'eau. Merci beaucoup. Oui, c'est très beau. C'est très beau. C'est pas dur. C'est dur. Le plus dur de l'eau. 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 Un demi-kilo de thé Narcisse s'emballe en 50 sachets. Les maîtres artisans peuvent emballer un kilo de thé en une heure. Le papier roulant doit être propre et sans aucune odeur ou couleur. Ce papier un peu dur est celui que les Chinois utilisent pour écrire au pinceau. Le moule est en bois dur. On y insère du fer pour une meilleure compression du thé. Vous pouvez faire un peu de l'eau. Vous pouvez faire un peu de l'eau. Vous pouvez faire un peu de l'eau. Ils ont commencé à faire et on va faire un peu de l'eau. Il faut faire un peu de l'eau. C'est ce que j'ai fait. Si vous ne l'avez pas de l'eau, le moule n'a pas de l'eau. Le moule va faire un peu de l'eau. C'est ce que j'ai fait ? A l'époque, on roulait simplement du thé en balle. L'emballage actuel en cube n'est que pour le côté esthétique. Ces femmes n'ont eu besoin que de peu de temps pour achever l'emballage de 10 kg de thé. Le thé Narcisse appartient à la catégorie du thé compressé de la série Oolong. Il faut le faire sécher, le masser, le mettre en forme et le griller avant l'emballage. La dernière étape étant le grillage. Maintenant, on emploie le plus souvent des fours électriques. Mais ici, on est plus habitué au grillage au charbon de bois. D'un côté, c'est pour préserver la tradition. D'un autre, c'est aussi pour faire remonter son arôme. Il faut brûler le bois en charbon. Le charbon près doit être refroidi avec des cendres de plantes. Il y a le charbon. Pourquoi? Si il y a le charbon, il y a le charbon. Il y a un charbon. Il y a le 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 charbon. C'est aussi un très important. Vous pouvez le charbon. Vous pouvez le charbon pour le charbon. Il y a 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 le charbon. Il faut l'arrivée. Comme pour un potage, il faut mijoté au lieu de cuir à feu vif. Un panier de cette taille contient 10 kg de thé. La température du charbon doit être gardée à 50 degrés. Il faut environ 30 bonnes heures. Pour bien répandre la chaleur, on doit retourner le thé toutes les deux heures. Il y a le charbon. Comme pour un potage, il faut mijoté au lieu de cuir à feu vif. le thé narsis se produit en quatre ou cinq saisons par année au plus tard en novembre le thé narsis préparé doit devoir être stocké dans un réfrigérateur pour mieux préserver son arroz auparavant les agriculteurs étaient obligés de travailler jour et nuit durant la saison de la récolte la vie était dure une fois que monsieur chen a ouvert un sachet de thé nous sentons un arôme typique du thé narsis le thé emballé émet un parfum mûr et son infusion est de couleur attirante le thé narsis se boit comme tout autre thé ou long il faut l'infuser dans de l'eau à 100 degrés pour faire d'abord sortir au maximum son parfum la couleur de l'infusion témoigne du degré de fermentation et le goût varie aussi beaucoup c'est le thé narsis sur le thé de thé narsis C'est très professionnel. Il est très professionnel. Il faut que la cuore a une fois, le poche de la cuore. C'est un peu plus de la cuore. C'est un peu plus de la cuore. Il y a beaucoup de la cuore. Il y a plus de la cuore. Il y a plus de l'eau. Il y a plus de la cuore. Le goût du thé Narcisse varie selon l'environnement et le procédé. Si on sait vraiment l'apprécier, on y trouvera un parfum fleuri. Son goût amer s'ajoute d'un ton doux derrière. En plus des effets de théine, il renforce la digestion, élimine les produits toxiques et aide à prévenir le rhumatisme. Les feuilles vertes ont une bordure rougeâtre, c'est l'effet de la fermentation. Il y a eu. Il y a eu. la rue Saint C'était grâce à La Courcheuse ? Le chant repair-la La Courcheuse est venuée Le chant des draws Le chant de lois Le chant Il est devenu de 15 ans Ceci est aujourd'hui Il est rentable De l'eau en provenance de la source du fleuve Jolong a irrigué les terres de Taïe et a accordé un goût particulier au thé local. Depuis les Yuan, le ruisseau Jioprang avait déjà la tradition de la culture du thé. A la dynastie des Tsing, il existait des ateliers de traitement du thé. Le Burdanyang, au bord du ruisseau Jioprang, a commencé la culture du thé il n'y a pas longtemps. La plupart des jardins de thé dans le mont sont encore en période préparatoire. Le thé Narcisse provient d'un théier résistant aux maladies ainsi qu'à la sécheresse, ce qui facilite beaucoup la gestion des jardins. En plus, il a une forte vitalité. Le Burdanyang, au revoir. Chaque année, avant l'arrivée du printemps, les agriculteurs vont engraisser la terre. Les engrais ont été fabriqués à partir des excréments des moutons et des céréales. Ces dernières années, le thé Narcisse est devenu de plus en plus connu. Il se vend désormais à 400 Yen le Kilo. Des azalées au bord du ruisseau. A Yongfu, témoignait de la vie aux fleurs des agriculteurs locaux. Le fleuve Jolong, paysage verdoyant au bord du fleuve Jolong, de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. En quittant Nanyang, notre équipe continue son voyage en amont du fleuve Jolong. Avec l'augmentation de l'altitude, nous sommes arrivés au bourg Yongfu. Il se situe en amont du fleuve Jolong et au sud-ouest de la ville Jiangping. Il touche le bourg Nanping et la ville de Jiangzhou au sud et est à une altitude de 780 mètres. C'est un bassin montagneux à l'extrême sud de la province de Fujian. Avant même d'arriver, nous avons entendu dire que Yongfu est un jardin dans les montagnes. En effet, nous avons vu des rangs de jardin aux fleurs au bord des rues. Nous sommes au village Cishan du Bourg Yongfu. Les paysages ont beaucoup changé. La vue traditionnelle des villages chinois n'existe plus ici. Les 600 familles locales sont presque toutes dans le métier des fleurs. Nous sommes arrivés chez l'un des plus grands agriculteurs de fleurs. Nous sommes arrivés à l'un des plus grands agriculteurs de fleurs. Une fois les pieds dans le jardin, nous sommes attirés par toutes ces fleurs de gamme variée. On y trouve au moins une dizaine de catégories d'azalés. Les agriculteurs locaux les distinguent selon la couleur en sous-catégorie. Les azalés rouges sont divisés en rouges de soie, rouges de rose et rouges de bonheur. Celle-ci est une azalée sauvage. Mais ce que les agriculteurs cultivent, ce sont des azalées à quatre saisons. Elles fleurissent en toute saison et assurent en permanence l'offre sur le marché. Dans une dizaine de jours, toutes ces azalées vont fleurir. Alors M. Chen va probablement réaliser une bonne vente. Les feuilles et branches d'azalées sont assez flexibles et résistent bien aux forces durant l'emballage. Grâce à la bonne qualité, on en vend par centaines chaque jour. Après l'emballage, on peut mettre les azalées en caisse. On en met par rang dans des caisses de bois. C'est pour ménager les emplacements au maximum. C'est pour ménager les emplacements. 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 Les fleurs d'ici appartiennent à Lin Bing. Il possède 20 mous d'angars où il a également planté des azalées. Mais la taille de ces fleurs est relativement moindre que celle de M. Chen. ... Comment le produit en Sao Baye-Garde. J'ai besoin d'une dans une autre vraie? Alors, je pense que c'est une autre vraie. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une des vraies? C'est ce genre de vraies ? C'est ce genre de vraie. J'ai besoin d'une dans l'art. J'ai besoin d'une des vraies. Oui. J'ai besoin d'une d'une des vraies. Un peu plus. Dans l'entrée, il se fait des des vraies. Mais aussi du maus. Ça à l'oreille. Comme on a vu, je pense à l'esprit. C'était la vie. Pour éviter la concurrence directe, chaque famille a ses propres espèces. Les azalées de cette famille sont moins grandes, mais plus adaptées aux consommateurs. Lui Inbing a déjà une dizaine d'années d'expérience de métier et peut se considérer comme maître fleuriste. Au début, il ne cultivait que des azalées. Il a appris les techniques d'orchidées plus tard. Les orchidées de ce hangar sont sous protection stricte. C'est leur quatrième année, celle où elles devraient fleurir. La Chine-là n'est pas pareil avec les orange. Il y a deux mois, elles ont été créés. C'est ce qu'on était dans un milieu. Oui, oui. Une pièce. Si ça, elles ne se créent pas, elles ont été créés. Si elles ne se créent pas, elles ont été créés. Avant qu'on a eu, je me sentais qu'il y a une des deux. Oui, c'est 90% de vie. 90% ? Allez-vous, ce sont des à l'aise. Oui, les autres, elles sont des à l'aise. Le beau Yonfou a une longue histoire de culture de fleurs. Son emplacement près des eaux du fleuve Zio-Long lui accorde de bonnes conditions de transport, malgré le fait qu'il se situe dans les montagnes. Après l'ouverture et la réforme de Chine, les clients du Guangdong ont commencé à venir pour acheter des fleurs et des plantes. Il se dit qu'autrefois, une seule fleur de camélia se vendait à des centaines et des milliers d'yans. Pourtant, dans les années 80, le marché des fleurs a connu une récession qui a fait chuter les prix à quelques yans la pièce. Les fleuristes devaient chercher un autre débouché. Certains habitants qui faisaient du commerce à l'étranger ont rapporté la Zalée. Sa démocratisation a donné au marché fleuriste une deuxième chance de prospérité. Monsieur Chen Xincai possède une autre terre dans la montagne. C'est sa base de culture des Azalées. Comme elle est située à la source du fleuve Dio-Long, elle peut profiter de son eau. Les fontaines ont été rendues utiles pour irriguer les fleurs et les arbres. Et c'est-à-dire qui s'en fini par la lumière. C'est-à-dire qui s'écrit? C'est-à-dire qui s'en pu beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a au moins. C'est-à-dire que tu suis très époué? C'est-à-dire qu'il y a plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a plus facilement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 . C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il faut que l'on ait une bonne santé et une bonne santé et une bonne santé.